Diviser 4 par 2 tiers, c'est ce qu'on doit faire, écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Ça, on verra plus tard. Pour l'instant, on va se concentrer sur cette division. On doit diviser le nombre 4 par 2 tiers. Quand on divise un nombre par une fraction, on sait que ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Je vais déjà réécrire l'opération qu'on doit faire, 4 divisé par 2 tiers. Ce que je viens de dire, c'est que quand on veut diviser le nombre 4 par la fraction 2 tiers, en fait, ça revient à multiplier le nombre 4 par l'inverse de cette fraction 2 tiers. Pour trouver l'inverse d'une fraction, c'est très simple. Il suffit d'intervertir le numérateur et le dénominateur, d'intervertir le nombre du haut et du bas, et on obtient l'inverse. Ici, le numérateur, c'est 2, et le dénominateur, c'est 3. Je vais les intervertir, donc je vais avoir 3 au numérateur et 2 au dénominateur. J'ai réécrit cette division-là en termes de multiplication. 4 divisé par 2 tiers, c'est la même chose que 4 fois 3 demi. Alors, bon, là, tu es peut-être un peu gêné, parce que dans le cas d'une multiplication de 2 fractions, tu sais peut-être qu'on doit multiplier les numérateurs et multiplier les dénominateurs. Mais ici, il n'y a pas de dénominateur. 4, c'est un nombre entier, donc il n'est pas écrit sous la forme d'une fraction. Mais ça, ce n'est pas gênant, parce que ce dont tu dois te souvenir, c'est qu'un nombre entier, donc le nombre 4 ici, par exemple, c'est toujours, on peut toujours l'écrire comme ça, 4 divisé par 1. Puisque 4, quand on divise un nombre par 1, en fait, on ne fait rien, donc on obtient toujours le nombre. Ici, 4 divisé par 1, ça fait 4. Donc on peut réécrire cette opéra, cette multiplication comme ça. C'est 4 sur 1 fois 3 demi. Et là, tu es ramené à une multiplication classique, normale, de 2 fractions. Alors tu peux très bien multiplier les numérateurs, 4 fois 3 et les dénominateurs 2 fois 1, c'est ce qu'on va faire. Donc 4 fois 3, ça fait 12. Divisé par 2 fois 1, ça fait 2. 12 divisé par 2, on peut simplifier ça, puisqu'on peut diviser le numérateur et le dénominateur par 2. On obtient ici 12 divisé par 2, ça fait 6. La moitié de 12, c'est 6. Et la moitié de 2, pardon, c'est 1. Donc on obtient 6 sur 1. Et 6 sur 1, c'est 6 divisé par 1, c'est 6. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure avec ce 4. Voilà. Alors tu aurais pu trouver le même résultat en faisant des simplifications un peu plus rapidement. Ici, par exemple, 4, on peut le diviser par 2. 4 divisé par 2, ça fait 2. Et on peut diviser par 2 aussi en bas. Là, ce 2, on peut le diviser par 2, ça fait 1. Donc on aurait trouvé directement 2 fois 3, c'est-à-dire 6 sur 1. Voilà. Alors, une question qu'on peut se poser, c'est... On nous demande d'écrire le résultat sous la forme d'un nombre fractionnaire. Est-ce que là, on a effectivement un nombre fractionnaire ? Ben oui, c'est un nombre entier plus une fraction qui est nulle. Donc c'est 6 plus 0, disons, qui serait la partie fractionnaire. Donc c'est un nombre entier, il n'a pas de partie qui est purement fractionnaire. Donc c'est tout simplement 6. Voilà. Alors on a terminé l'exercice, mais je voudrais quand même essayer de te faire comprendre pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce qu'on trouve ce nombre-là. Alors, on a 4 qu'on essaie de diviser en 2 tiers. On doit prendre 4 et faire des groupes de 2 tiers. Alors je vais prendre 4. Je vais prendre en fait 4 rectangles. Voilà. Je vais en faire 4 identiques. Je vais le copier-coller. Un deuxième que je mets ici. 3. Et un quatrième que je mets là. Voilà. Alors nous, on doit faire des paquets de 2 tiers dans ces 4-là. Donc si on fait... On peut très bien se dire, je vais commencer par diviser chaque rectangle en parties de 2 tiers. Donc je peux, par exemple, prendre 2 tiers ici. Donc 2 tiers, ça fait à peu près ça. Donc je vais prendre tout ça. Là, j'ai 2 tiers. Voilà. Là, ici, alors je vais faire comme ça en fait. Ici, c'est 1 tiers. Je vais prendre un autre tiers là. Un autre tiers ici. Donc là, j'ai 2 tiers aussi. Voilà. Et puis là, bon, cette partie-là, puisque ici j'avais 1 tiers, là j'ai 2 tiers aussi. Donc là, je peux écrire que cette partie-là, c'est 2 tiers. Je vais prendre maintenant 2 tiers de ce rectangle-là. Donc ça me donne ça. Là, j'ai 2 tiers encore. Et puis là, je vais faire comme tout à l'heure. Ça, c'est 1 tiers. Donc si je veux prendre... Je vais faire un paquet de 2 tiers avec ce tiers-là. Il faut que je rajoute 1 tiers. Donc je me retrouve avec un autre 2 tiers ici. Un autre paquet de 2 tiers ici. Et puis enfin, là, j'ai... Donc ça, c'est 1 tiers. Donc ce qui reste ici, c'est 2 tiers encore. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai divisé mes 4 rectangles en paquets de 2 tiers. Je fais des paquets de 2 tiers. Et donc, quand je divise 4 en paquets de 2 tiers, en fait, j'obtiens le nombre de paquets de 2 tiers que je peux faire. Donc là, je vais les compter. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est exactement ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Voilà. Je voulais te donner un petit peu cette visualisation-là. Parce que, autant, souvent, c'est assez facile de visualiser ce qu'on fait avec des multiplications. Ce n'est pas toujours évident de le faire avec des divisions. Mais on peut, comme tu vois ici. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada